J'ai été inspiré par les films classiques françaises, en particulier Les Enfants du Paradis. Un film qui est très, très vertical, très, très visuel. Il y a beaucoup de films de cette époque qui sont sans parole, qui sont totalement visuels. Et notre pièce est exactement ça, une pièce totalement visuelle avec un pioniste au côté de la scène qui joue les airs pour ça. A mon avis, c'est une pièce unique. Moi, je n'ai pas mis en scène une pièce exactement comme ça auparavant. Parce que les deux comédiens sont sourds. Les comédiens qui sont très, très visuels dans leurs performances. Et c'est une pièce qui utilise des types de théâtres que moi, je n'ai pas utilisé. Et ça, ça fait ça très intéressant comme aux états. D'abord, j'ai dû améliorer, faire mieux mon français. Sinon, on a dans la salle de répétition un interprète BSR, un interprète LSF et encore peut-être un interprète pour traduire mon français. Alors, beaucoup de gens sont dans la salle de répétition. Mais ce n'était pas un problème parce qu'on n'utilise pas beaucoup des paroles. Constamment, on trouve des moments qui sont visuels et n'ont pas besoin d'expliquer avec les parents. Alors, j'étais très heureuse de fabriquer cette pièce comme ça. C'est un drame et un comédie en même temps, bien sûr. Viens voir cette pièce. Vous ne serez pas déçus. C'est un drame. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un drame.